C'est une compagnie que les vacanciers amoureux de l'île de beauté connaissent bien, de la Corse à Marseille. L'ex-SNCM en grande difficulté a laissé place à Corsica Linea. Voilà deux ans. La société est-elle aujourd'hui vraiment remise à flot ? Réponse dans ce dossier signé Julien Bigard et Océane Labalette. Il quitte la bonne mer de Marseille, direction la Corse. Un ferry rouge, celui de Corsica Linea. Cette compagnie est née sur les cendres de la SNCM, que les passagers ne semblent pas regretter. Là, c'est beaucoup plus relax. Je sais que je pars et que je reviens. Est-ce que c'était pas le cas avec la SNCM ? Parfois, non. Ils sont plus à l'écoute, ils sont plus aimables. On est plus considérés comme des clients plutôt que comme des pions. Car il y a 4 ans, les bateaux sont bloqués à quai par des grévistes en colère. Le conflit s'enlise alors que la SNCM perd de l'argent. Un redressement judiciaire est prononcé. Depuis, l'entreprise a été rachetée par un consortium d'entrepreneurs corse, dans la douleur d'un plan social. Des centaines de salariés ont été licenciés. Les effectifs sont passés de 1600 à 900 seulement. Alors, il a fallu faire des efforts de productivité. Le nouveau directeur s'est battu pour convaincre les salariés et apaiser les relations. Son meilleur argument, un intéressement aux bénéfices. Si je veux impliquer les gens dans ce qu'ils font au quotidien, il y a certes le boulot quotidien, l'élan que l'on va donner, etc. Mais il y a aussi la partie péculière. Les gens, ils prennent conscience qu'ils sont là 15 jours ou 3 semaines, mais il faut qu'ils bossent. Et ça, on n'en avait pas forcément conscience avant. Il n'y avait plus de laxisme avant. L'absentéisme a chuté de 30%. Les salariés sont de retour au travail et les ferries partent à l'heure. Pour le commandant, plus besoin d'accélérer en mer et de brûler du fioul pour attraper le retard. Ce soir-là, le ferry part même en avance. On a réussi à gagner un quart d'heure. Donc, ça nous permet d'économiser du combustible sur la traversée. Et ça, c'est nouveau par rapport à la SNCM ? Oui, c'est clairement un objectif maintenant d'essayer de consommer le moins possible. En deux ans, la consommation de fioul a baissé de 7%. Les passagers, eux, sont plus nombreux. Plus 25% par rapport à l'époque SNCM. Et tout a été pensé pour qu'ils rapportent plus. Les tarifs des traversées ont augmenté. Est-ce que vous désirez voir quelque chose ? Et sur le bateau, le service a été repensé. Avant, ça se passait directement au bar. Les gens venaient directement au bar et partent directement à leur plateau. Voilà, maintenant on a re-instauré le service en salle. C'est plus agréable pour les clients et même plus agréable pour nous. Et les clients, ils consomment plus comme ça ? Oui, ils consomment un peu plus parce qu'on pousse à la consommation. On pousse à faire découvrir les produits corse. Résultat ? Alors s'il vous plaît, ça fera 8 euros. 20% de chiffre d'affaires en plus et des clients satisfaits. On a dit oui, c'est vrai qu'il y avait le salon. On a dit on va aller boire un coup tranquille. C'est plus facile que d'aller au bar. Les transporteurs ont eux aussi retrouvé confiance. L'activité fret est en forte augmentation. 4 ans après le dépôt de bilan de la SNCM, la compagnie commence à générer des bénéfices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada